bonjour et bienvenue sur télé afrique je suis dadou henri joël zama télé afrique group est une entreprise btp une entreprise immobilière nous faisons la construction de logements nous faisons aussi l'achat et la revente du terrain voilà aujourd'hui nous allons parler d'une mise à jour concernant le problème de l'acd donc l'acd tout le monde aujourd'hui c'est plus un document à présenter tout le monde le sait qu'aujourd'hui quand vous achetez un terrain en côte d'ivoire il ya ce fameux document là que tout le monde demande qu'on appelle l'arrêté de concession définitive voilà donc c'est ce qu'on appelle acd pour avoir ce document là c'est un véritable parcours du guerrier et donc j'avais déjà fait une première vidéo pour vous expliquer les différentes étapes jusqu'à l'acquisition de votre acd voilà donc aujourd'hui encore il ya une mise à jour comme vous le savez à chaque fois c'est l'administration il y à chaque fois des changements et quand vous ne connaissez pas ces changements là vous êtes figé sur l'unique information que vous avez voilà donc aujourd'hui je vais un peu vous entretenir sur les différents documents que possède un document un terrain voilà donc l'immobilier c'est un domaine qui est très vague une seule personne ne vous dira pas qu'il est qu'il est expert en immobilier ou bien qu'il maîtrise l'immobilier mieux que quiconque mais chacun à son niveau à des informations qui va complémenter les informations que une autre personne détient voilà voilà donc je recromme je recommence au niveau des lotissements au niveau des terrains il y a plusieurs documents mais vous allez voir qu'il ya des documents qui ont qui ont des noms différents alors que c'est le même document aujourd'hui tout le monde est confondu attestation villageoise attestation d'attribution attestation de cession qu'on puisse soit de justice comment on appelle sa mutation dans le guide foncier inscription dans le livre du village tout ça ce sont des différentes appellations par contre il ya d'autres documents qui ont le même sens qui ont la même signification à la base en côte d'ivoire tous les terrains appartiennent à l'état tout ce qu'il ya comme terrain ce sont des domaines de l'état maintenant l'état en guise de reconnaissance comme vous êtes sur le terrain vos parents sont restés dessus vous avez hérité de ce terrain là devasse de façon verbale vous avez ce qu'on appelle le droit coutumeur c'est pourquoi vous voyez que avant la majorité de nos parents même jusqu'à présent quand on va aux champs pour nous montrer les champs qui sont lointains dans nos villages là pour nous montrer les limites le papa va te dire tu vois ce fromager c'est la limite entre nous et puis l'autre famille tu vois ce flamboyant tu vois les fleurs que nous avons planté ici ce sont ces différentes limites là mais en réalité c'est donc ces terrains là n'ont pas de documents maintenant les terrains qui sont proches des villages et retenez ça aussi la majorité des villages où nous habitons en côte d'ivoire les terrains ne sont pas approuvés ils n'ont pas d'acédé c'est après les années je crois 90 et autres que il ya d'autres villages qui ont pu faire appel à des entreprises pour pouvoir venir l'outil mettre les bonnes dans 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 leur village le mois ça a été fait devant moi voilà donc les terrains n'ont pas de documents et les terrains qui sont plus proches des villages ou bien des villes aujourd'hui quand on veut faire un lotissement et à ce qu'on appelle des enquêtes c'est à dire la famille qui va voir le il ya plusieurs types de lotissement mais on va aller pas à part la famille qui va voir le géomètre pour lui proposer leur terrain pour dire que nous nous avons écoute le village est presque arrivé ici nous avons 10 hectares on veut l'outil c'est 10 hectares le géomètre ou bien topographe va maintenant voir si c'est un grand plan est obligé de voir un urbaniste qui va se focaliser sur les anciens plans du village ou bien de la ville ou bien du quartier pouvoir faire les tracés et puis faire le lotissement sur ce terrain là en tenant compte bien sûr des réserves voire d'abord dans les documents est ce que la terre de ses parents là n'est pas classée comme comme une forêt classique parce que c'est ça aussi il ya beaucoup de terrains de nos parents où on cultive on fait tout mais ça trouve que dans les documents ce sont des forêts classées mais même le parent qui occupe le terrain là ne le sait pas donc c'est le géomètre le topographe avec l'urbanisme ils vont aller à la construction vérifier ou bien à l'agriculture parce que avant c'est l'agriculture qui faisait le cadastre aujourd'hui le cadastre est rattaché aux impôts donc on va arriver là-bas cette vidéo sera un peu longue à cause des explications ou bien je vais faire ça en deux temps donc ça c'est la première partie pour ne pas que ça soit trop long et puis on va offrir une deuxième partie et donc ils vont faire ce qu'on appelle les enquêtes c'est à dire les gens vont se rassurer que tous les membres de la famille qui possède cet espace là sont d'accord pour le lotissement donc il aura des procès verbaux qui vont aller déposer d'abord c'est le chef du village il va savoir ils vont signer les membres de la famille va signer ils vont envoyer soit à la sous préfecture et puis soit après à la préfecture ou bien la mairie c'est pourquoi quand vous partez dans les sous préfectures ou bien la mairie vous avez des trucs en même temps en temps le préfet va désigner ou bien le sous-préfet quelqu'un qui est commissaire d'enquête chargé des enquêtes comodo et incomodo ils vont faire le rapport tout une fois c'est fait que c'est validé c'est signé les maires tout le monde tout est d'accord les géomètres maintenant sous proposition de l'urbanisme maintenant vont voir le plan et puis aller faire l'exécution vont lui faire les tracés et mettre les bornes tout ça aller mesurer fait le découpage voilà et après s'ils ont les moyens peut-être qu'il y avait un opérateur qui va venir envoyer les machines pour faire les ouvertures ou bien fait un terrassement carrément avant de faire le découpage et c'est les géomètres maintenant ceux qui sont devant ce projet là ils vont maintenant établir ce qu'on appelle l'attestation d'attribution l'attestation d'attribution villageoise ou bien l'attestation villageoise généralement sur les attestations d'attribution villageoise il y a la signature de deux personnes il ya la signature du chef du propriétaire terrien et ou bien du chef de famille et la signature du village du chef du village ou bien le chef foncier souvent les deux le chef foncier ou bien le chef et le chef du village donc ça c'est sûr l'attestation d'attribution ou bien l'attestation villageoise voilà il ya d'autres lotissements quand on vous donne déjà l'attestation d'attribution c'est comme si vous êtes le premier propriétaire la famille vous attribue ce terrain là en réalité vous ne l'achetez pas donc c'est l'attestation d'attribution vous n'avez plus besoin d'attestation villageoise lorsqu'on vous donne l'attestation villageoise le propriétaire va vous donner ce qu'on appelle une attestation de cession vous dit que lui vous cède ses droits d'où l'appellation attestation de cession par contre il ya d'autres lotissements aussi vous allez trouver des attestations de cession et puis vous n'avez plus besoin même d'attestation villageoise ni d'attestation d'attribution voilà pourquoi on dit que les lotissements ne sont pas pareils ça dépend de qui fait le lotissement quels sont quels est le document sur lequel ils se sont entendus donc disons que cette attestation que ça soit l'attestation de cession ou bien l'attestation d'attribution ou bien l'attestation villageoise c'est comme l'extrait de naissance de votre terrain voilà donc on va s'arrêter là pour cette vidéo et puis dans la deuxième vidéo on va continuer encore l'étape suivante